Hello, c'est Camille et vous êtes bien sur 5 à 7 RH. 5 à 7 RH, c'est un podcast où on parle du meilleur comme du pire du monde de l'entreprise. Mais pour le faire, je ne suis pas toujours toute seule. J'ai aussi amené à côté des invités qui vont partager avec vous leurs connaissances afin de vous apporter des outils pratiques et concrets que vous pourrez utiliser dans le monde du travail. Mais avant d'aller plus loin, de vous en dire un peu plus sur mon invité du jour, je voulais vous remercier car grâce à vous, le podcast continue d'évoluer. Aujourd'hui, on a même une nouvelle musique qui accompagne le podcast et qui a été créée par Paul Egbert, ce que je remercie, mais juste énormément. Je vous mets d'ailleurs son lien Spotify dans les notes de l'épisode. Et si vous voulez aller écouter toutes ces créations musicales, eh bien, allez-y, juste, je vous invite à y aller, vous allez voir, c'est vraiment top. Et puis, je suis aussi en train de préparer de nouvelles choses pour qu'on puisse échanger et partager en tant que communauté. Donc, n'hésitez pas à continuer à m'écrire, à me proposer vos idées. Et à mettre des commentaires et des petites étoiles sur iTunes, Spotify et des pouces bleus sur YouTube. C'est vraiment ce qui m'encourage le plus à continuer ces épisodes. Et en parlant d'épisodes, aujourd'hui, nous allons parler de changement organisationnel et de gestion des personnes avec Jocelyne Champagne Racine. Alors, Jocelyne, je l'ai rencontrée grâce à Étienne que je remercie. D'ailleurs, oui, je sais, ça fait beaucoup de remerciements aujourd'hui, mais c'est important. Et si d'ailleurs, vous voulez faire comme Étienne et me proposer des invités, n'hésitez pas à me faire un petit message. Étienne, lui, de son côté, en fait, il m'a dit qu'il faut que je rencontre Jocelyne car ses intérêts de recherche et de pratique managériale, elle tourne autour de la gestion des personnes. Et je vous avoue que je n'ai pas été déçue, car Jocelyne n'est pas le genre de personne qui va vous sortir des phrases bateau quand elle parle de changement organisationnel et de gestion du personnel. Alors, j'ai pris un plaisir fou à échanger avec elle sur ces sujets qui sont parfois complexes. J'espère en tout cas que vous aussi prendrez beaucoup de plaisir à l'écouter. Moi, je m'arrête là et je vous laisse avec Jocelyne Champagne Racine. Bonne écoute ! C'est parti ! Alors, bonjour Jocelyne, bienvenue dans le podcast. Je suis vraiment contente de t'accueillir, en fait, d'autant plus qu'on a déjà un peu échangé ensemble pour préparer cet épisode. Et c'est comme ça que j'ai appris, en fait, que tu as fait un doctorat à 50 ans. Moi, je t'avoue, ça m'a impressionnée quand tu m'as dit ça. Et je me suis dite, OK, on va commencer d'abord par ouvrir notre conversation là-dessus. Et bien, pour savoir un peu, bien, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce doctorat ? Bon, écoute, d'abord, merci de faire appel à moi pour discuter avec tes auditeurs. Et c'est vraiment génial de pouvoir partager certains éléments. Bien, on fait un petit saut, un retour en arrière, plutôt qu'un retour vers le futur. On le fera tantôt. On le fera, oui ! On le fera tantôt. Donc, ce retour en arrière me permet de te mentionner que j'ai été gestionnaire pour une quinzaine d'années, sans trop de formation, disons un bac en ressources humaines. Et j'y allais un peu avec mon instinct, mon intuition, et je gérais jusqu'à une trentaine de personnes dans une institution de services financiers, pour ne pas le dire, dans une caisse Desjardins. Et bien, ces expériences-là m'ont amenée à me dire que je pouvais peut-être aller un petit peu plus loin dans cette réflexion-là avec les personnes, puisque ma croyance profonde, c'était que les personnes sont capables de beaucoup de choses. Étant dans un milieu très processuel, très réglementé, qui est le milieu des services financiers, ce n'était pas toujours faisable de diriger les gens à être plus autonomes, plus responsables. J'ai choisi d'aller faire une maîtrise en changement organisationnel, et cette maîtrise m'a amenée à quitter mon poste, puis à partager ce que je souhaitais partager avec des gestionnaires pendant une quinzaine d'années. Autant au Québec qu'en Ontario, aux provinces atlantiques, outre-mer aussi, Afrique et Inde, pour travailler avec les gens à implanter ou à insuffler ce goût que j'avais ou cette croyance que j'avais que les humains sont bons, ils sont capables de beaucoup. Tu sais, là tu me parles de... Excuse-moi, je te coupe un instant. Oui, vas-y. Tu me dis que là, tu me parles de croyances que tu avais. Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose que tu croyais et que tu n'étais pas sûre? Comment est-ce que tu le vois maintenant? Tu sais, le fait de penser directement qu'ils sont bons, est-ce que tu le vois toujours comme ça? Comment, tu sais, entre dans ce cheminement-là que tu as fait, comment est-ce que tu vois ça? De plus en plus, je crois que les humains sont capables de beaucoup de choses. D'ailleurs, le contexte pandémique nous en fait la démonstration d'une manière assez particulière. Mais de travailler avec les gestionnaires, puis de miser sur une façon de faire qui est plutôt une mise en confiance, plutôt que de travailler dans la méfiance. Et bon, alors, j'ai travaillé petit à petit. C'est comme construire la Sagrada Familia. Tu as mis des petites graines ici et là, pour permettre aux gens de réfléchir et d'aborder la gestion des personnes d'une manière différente. Après une quinzaine d'années, ça trahit mon âge, si les auditeurs font un petit calcul, après une quinzaine d'années, j'ai choisi d'aller faire un doctorat. Parce que là, vraiment, avec le bagage de consultation, donc ce moment passé avec des gestionnaires sur le terrain, gestionnaires employés ou dirigeants, j'ai eu affaire à toutes les catégories d'emploi. Et ce moment passé à gérer moi-même des personnes, je sentais qu'il était venu le temps de mettre un chapeau sur tout ça. Alors, c'est ce que m'a permis le doctorat de réfléchir, de passer toute une année à lire. À lire, comme on le dit en contexte pandémique, « habillé en mou », je sais pas. À lire toutes sortes de choses sur la gestion des personnes. Et vraiment, vraiment, avoir aussi, et c'est ça la chance de le faire un peu plus tard, le doctorat, la chance que moi, j'ai connue, c'est d'être capable de référer à des situations concrètes quand je lisais des articles scientifiques qui portaient sur la gestion des personnes. Puis je dois dire que, principalement, concentré après une année de lecture sur la culture organisationnelle. de la caisse Desjardins. C'est bon, c'est assez pointu, mais reste que les résultats de cette thèse peuvent être adaptés à d'autres milieux, d'autres contextes. Et voilà ce qui m'a conduit à aller un peu sur le tard, réfléchir à tout ça. Et est-ce qu'il y a quelque chose dans ce que t'as appris sur la gestion des personnes, justement, qui t'a marqué, que tu faisais pas avant, que quand t'as fait ton année de revue littérature, de tous les articles scientifiques que t'as lus, qui t'a vraiment marqué, que tu te dis, « Ah ouais, mais ça, je l'ai pas fait sur la gestion des personnes » et qui t'a marqué que tu le gardes aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a marquée? Dans le fond, ça m'a confirmé ce que je savais intuitivement et qui ne m'était pas permis de vivre dans ma carrière de gestion et qui n'était pas nécessairement permis de vivre pour les gestionnaires que j'ai accompagnés durant plusieurs années. Le système, la bureaucratie, puis les processus, les protocoles, les politiques, tout ça sont un frein au développement des personnes parce qu'on s'en remet facilement à un processus pour cesser de réfléchir. C'est ce qui m'a marquée beaucoup et une chose dont je t'ai parlé quand on a eu notre préambule avant notre rencontre d'aujourd'hui, c'est que je n'ai plus jamais, depuis beaucoup d'années, parlé de gestion de ressources humaines. Parce que gestion des ressources humaines, gestion des ressources financières, des ressources matérielles, les humains sont plus qu'une ressource matérielle, plus qu'une ressource financière. Alors, c'est pourquoi, depuis ce temps, je parle de gestion des personnes. Alors, justement, là, tu me dis, ils sont plus qu'une ressource financière. Comment est-ce qu'ils sont, d'après toi? Comment est-ce qu'on devrait donc appeler plutôt la gestion des personnes, mais comment, tu sais, donc enlever, en fait, ce mot, gestion des ressources humaines et le transformer par gestion des personnes qui, pour toi, serait beaucoup plus adaptée, c'est ça? Oui, parce que, bon, je ne sais pas si un jour, l'Association des comptables agréés, les CPA, choisiront de mettre les humains dans les actifs plutôt que dans les passifs, parce que ça devient de plus en plus criant. Quand j'étais gestionnaire, il y a beaucoup d'années, j'avais des tiroirs complets de CV de personnes qui voulaient travailler. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Est-ce une rareté de main-d'oeuvre? Moi, j'attribue cela plutôt à un recul démographique, mais reste qu'en bout de piste, le résultat est le même. Il y a les personnes qui manquent dans nos emplois. Et ça oblige les gestionnaires à fonctionner différemment, à vouloir que les gens soient, au lieu d'être obéissants et dociles dans une structure bien définie, top-down, ça oblige les gens à devenir des gestionnaires de personnes qui souhaitent devenir autonomes et responsables, donc capables de prendre des décisions. Aujourd'hui, on est de plus en plus formés, on est de plus en plus informés. Les personnes sont capables de prendre des décisions si on les accompagne à le faire, si on les forme à le faire, s'ils ont les outils qu'il faut pour prendre des décisions. Alors, il ne s'agit que de transformer le, j'ai le mot, le mindset, la philosophie dans la tête des gestionnaires. Et voilà, ce qui m'amène à faire preuve de leadership bien plus que faire preuve de pouvoir. Mais justement, comment est-ce qu'on fait pour changer ce mindset-là dans la tête? C'est ça, c'est la question qu'on se pose beaucoup, c'est OK, mais OK, on veut faire ça, et puis ça paraît bien, mais comment est-ce qu'on fait pour changer ça, justement? OK, c'est grand. C'est grand et c'est un beau projet. D'abord, comment je dirais? Je ne sais pas si je te parle de la première étape, mais ce qui me vient spontanément, c'est quand on embauche des personnes comme gestionnaires. Si on se fie à ce qui s'est fait ces dernières années, les gens sont choisis parce qu'ils sont des bons techniciens du travail. Ils sont compétents techniquement et on les promeut à un poste supérieur qui est un poste de gestion. Heureusement, quelquefois, ils ont beaucoup d'habiletés relationnelles, capables de communiquer, dialoguer avec les gens, écouter, mais il arrive quelquefois que ce n'est pas le cas. Et là, ça crée un grand défi, ça crée un grand obstacle parce que les personnes d'aujourd'hui veulent être gérées de façon plus personnalisée, de façon plus individuelle. Et si on veut aller chercher le maximum des talents de nos équipes, c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc, a priori, ce qui serait intéressant de changer, c'est à l'embauche. OK, dès l'embauche. J'ai un exemple d'une grande coopérative française qui a décidé de transformer la gestion et de transformer l'entrevue d'embauche. Alors, au lieu de demander les questions qu'on connaît bien aujourd'hui, que je ne vous répéterai pas ici, à choisir, c'est une coopérative. Il faut comprendre que les coopératives ont une mission qui est communautaire, solidaire, une mission associative, une mission d'entreprise. Et eux, ils ont misé sur le fait que des gestionnaires ayant les valeurs que l'entreprise prône, sont capables de faire beaucoup. Pour ce qui est du reste, l'aspect technique, on peut les former et on peut leur apprendre ça. Alors, la seule et unique question, en fait, une des questions, je pense que je ne peux pas l'affirmer tant que ça parce que je ne me souviens pas trop, mais une des questions, c'est, si vous aviez à changer le monde, que feriez-vous? Et ils avaient, ils retenaient les gens sur cette base-là et des critères beaucoup plus abstraits que ceux de l'expérience et compétence et tout. Et ils comptaient transformer la philosophie de gestion sur une période d'une dizaine d'années et en cinq ans, ils ont fait des avancées majeures. En commençant par le recrutement? En commençant par le recrutement. Donc, à l'embauche, on va travailler avec des gens qui ont ces valeurs que l'on prône. Et travailler aussi, bon, ça, c'est une des choses. Travailler sur les mêmes valeurs. Quand on a les mêmes valeurs, le souci, je vais donner un exemple qui est dans la négative, ce que je n'aime pas toujours faire, mais je pense que ça mérite de souligner pour la bonne compréhension. Quand les personnes adhèrent aux valeurs, supposons que toi et moi, on est dans une organisation et qu'on a cette philosophie de gestion sur les valeurs, les croyances que les humains sont capables de se développer et de faire beaucoup, puis notre supérieur n'a pas ça, qu'il dirige d'une façon plus autoritaire, plus autocratique, je devrais dire, bien, on a beau ramer, ramer et ramer, ça ne fonctionnera pas. Donc, on a besoin que les conditions gagnantes soient mises en place pour que ça fonctionne. Alors, quand on embauche du gestionnaire sur la base des valeurs, avec des entretiens et des méthodes pour sélectionner qui sont alignées sur ce qu'on souhaite, bien, on récolte ce que l'on sème. Et comment est-ce qu'on... Oui, complètement. Mais alors, comment est-ce qu'on fait, parce que là, on parle du recrutement, mais on a aussi beaucoup, les salariés qui sont déjà là, comment est-ce qu'on fait pour transmettre ces valeurs-là à ceux qui sont déjà en poste et, par exemple, qu'on a loupé le coach, le coach, le coach au recrutement et que maintenant, on a vu ça, on voit que les gens, ils ne comprennent pas les valeurs de la boîte. comment est-ce qu'on fait pour pouvoir les transmettre? Ce n'est certainement pas en placardant les valeurs dans les couloirs et dans les cafétériens. Certainement pas. Complètement. Certainement pas. En fait, on peut le faire, on peut le faire. Mais si on souhaite le changement que par ses affichages, on n'arrivera à rien. Et j'ai un exemple d'une coopérative auprès de laquelle on a mené une recherche avec mes collègues de l'Institut de recherche sur les coopératives de l'Université de Sherbrooke. La coop en question avait affiché toutes ses valeurs partout. Les gens les connaissaient par cœur. Les employés pouvaient les réciter des 7-8 valeurs vraiment très facilement. Et quand on a questionné sur la mise en œuvre de l'application, les valeurs n'étaient pas véhiculées, n'étaient pas présentes dans chaque geste au quotidien. Donc, on a recommandé, on leur a dit ça, puis on a dit, bien, déplacardez vos murs et soyez plus cohérents. Alors, c'est dans les gestes, c'est pas dans les grands gestes. C'est dans les petits gestes au quotidien. J'ai un exemple. Évidemment, tu sais, mon propos est toujours teinté d'exemple parce que j'en ai tellement. Mais je pense que c'est ce qui parle le plus. Alors, moi, si tu me bombardes d'exemples, je te prends. Alors, l'endroit où j'ai fait ma thèse de doctorat, c'est une caisse Desjardins qui comptait au départ des cinq années que j'y ai passé, tout près de 300 poignées. Donc, c'est pas une petite boîte, c'est vraiment... Et le directeur général de la place, une de ses valeurs importantes, puis là, on va dire, bien, c'est d'office, comment se fait-il que... C'est le service aux membres. Ça paraît trivial, ça paraît de... On ne peut pas être contre la vertu. Quand on travaille dans une caisse Desjardins, on veut bien servir les membres. Puis on s'est rendu compte que tout le monde veut ça. Mais dans le quotidien, les gestes ne sont pas cohérents avec. Et un des gestes qui était d'une cohérence hallucinante et qui relève de l'exemplarité comportementale, le directeur général de cette caisse répétait ad nauseum, le service aux membres, c'est ce qui compte. Je sais que ça compte pour vous, moi aussi, mettons l'accent là-dessus, c'est ça qu'on veut. Voilà, il a répété ça régulièrement. Et un des gestes qu'il posait, à l'extérieur, il y a un grand stationnement, 300 poignées, on comprend. Et les stales de stationnement près de l'édifice étaient réservées pour les membres. Les autres stales pour les employés. Et lui, sa voiture, était stationnée complètement au fond. De sorte que tous les jours, il marchait à la pluie, à la neige, au beau temps, de loin, pour laisser l'espace aux membres. Alors, pas besoin de parler quand on fait ça. Tout le monde savait que son véhicule était stationné à l'autre bout. Tout le monde le voyait qu'il était stationné à l'autre bout. Et que tous les jours, beau temps, mauvais temps, il faisait la marche de quelques centaines de mètres pour se rendre dans l'édifice, la caisse. Alors, pas besoin de répéter. On peut répéter. Mais le geste suit la parole. Moi, dans ce que tu es en train de nous dire aussi et que j'entends, c'est, regarde, pour transmettre tes valeurs, ça part déjà beaucoup, ce qui me semble logique, mais on va quand même le répéter, de la direction d'abord, des gestes qu'elle fait, des gestionnaires. Et puis ensuite, ça se transmettait forcément à l'ensemble des salariés qui sont présents dans l'entreprise. Et ça passe par eux. Oui, et c'est long. Ah, c'est long. Tiens, c'est long. Oui, c'est long. C'est long. C'est long. Durant ma thèse, j'ai passé cinq ans au même endroit et je peux affirmer que ces valeurs en la capacité des humains de se développer, en la capacité de la culture organisationnelle de se transformer, je peux dire qu'en cinq ans, les dirigeants, la direction, qui était deux, trois personnes, plus les gestionnaires, peut-être sept, huit personnes, étaient imprégnées de ça. Cinq ans. Mais je ne peux pas affirmer que les employés en étaient autant imprégnés que la gestion. Donc, cinq ans pour une dizaine de personnes. Ça ne va pas au nombre de personnes, mais il reste quand même que c'est le temps qu'il faut. On dit dans la littérature que transformer une culture organisationnelle, c'est cinq à sept ans et que la réussite, elle n'est pas grande, la réussite de transformer la culture, selon les articles que j'ai lus, à ma connaissance, 30 %, à part les articles, les transformations qui misent sur le service à la clientèle. cette transformation de culture dans un changement vie. Tu sais, on se dirige vers un meilleur service à la clientèle. Ces changements de culture réussissent mieux que dans d'autres types. Qu'est-ce qui fait que ce type de changement réussit mieux? Franchement, je ne le sais pas. L'article, on ne faisait pas le temps. On peut lancer des hypothèses quand même. que les gens, quand ils servent d'autres personnes, offrent des produits, des services qui rendent les autres heureux, contents. C'est valorisant. Oui. Mais ce n'est pas, ce n'est pas, je n'ai pas de prédé scientifique à vous donner pour ça. Mais moi, par contre, je reviens juste sur le fait, parce que moi, dans mes études, justement, en culture organisationnelle, j'avais appris qu'il y a entre 70 à 80 % des projets de changement qui échouent complètement. Et là, tu viens un peu de le dire, mais en fait, toi, tu me disais plutôt qu'il n'y en a que 30 % qui réussissent, mais qu'est-ce qui fait qu'il y en ait autant qui échouent? Ah, selon moi, c'est tellement simple à dire, mais pas si simple à faire. C'est les changements top-down. Tu sais, un gestionnaire qui va changer quelque chose, va transformer un outil de travail, va transformer la disposition des bureaux, qui va vouloir transformer la culture organisationnelle. Bien souvent, le groupe de gestionnaire va s'installer, va écrire une démarche. E-A-I, 2-A, 2-A-I, vraiment là, une planification impeccable, mais oublie qu'il y a du monde qui va faire ça. des vrais humains qui vont vivre ça tu sais dans le changement il y a Kurt Lewin qui a une théorie qui est très vieille qui est très réelle si on l'applique au quart de tour aujourd'hui peut-être qu'on doit la marier à d'autres théories de changement mais reste que si on fait ça linéairement de façon linéaire sans s'occuper de ce que les humains vivent, on n'est pas voué au succès mais comment est-ce que alors imaginons, je vais mettre à la place quelqu'un, excuse-moi, il y a mon chat qui vient de passer qui veut faire tout tomber imaginons que là j'ai quelqu'un qui se dit ok, maintenant il est temps, je veux changer cette culture organisationnelle là par où est-ce qu'il doit commencer pour pouvoir la changer pour pouvoir que tout ce processus là qu'il est en train de mettre en place qu'il a l'impression que ça va fonctionner et qu'il oublie peut-être un peu que ça va être d'autres personnes après qui vont devoir le prendre en charge comment est-ce qu'il doit faire ça? Bon, c'est un travail comment il doit faire ça là là mes idées se bousculent comment il doit faire ça c'est d'abord aujourd'hui là dans un contexte parce que tu sais j'ai le goût de te parler d'autres choses après le changement émergent mais on en parlera dans quelques minutes ok dans les contextes actuels où la hiérarchie est présente où la bureaucratie est très présente et le système bien souvent va mener les affaires le système étant les processus les protocoles et tout ça là et le titre bon si je peux dire quelque chose genre demande à mon patron qui demande à mon patron qui demande bon dans une structure comme celle-là qui est le lot de beaucoup d'organisations aujourd'hui le message doit venir de la tête puis on doit aussi avoir des éléments concrets qui permettent de croire qu'on veut transformer je donne un exemple de ça une caisse des jardins qui a voulu celle où j'ai fait la thèse elle a voulu transformer sa culture organisationnelle parce que le taux de satisfaction des membres avoisinait les 50% et des sondages bien réels bien colligés bien scientifiques alors quand t'as ça entre les mains comme gestionnaire quand t'as ça entre les mains et que tu présentes aux employés ce résultat-là déjà on provoque un changement on provoque quelque chose dans la tête des gens on dit ouah c'est quelque chose qui va quoi là ça va pas là est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus tout le monde qu'avoir un niveau de satisfaction de nos membres à 50% ça va pas et généralement la raison qui conduit à la transformation de la culture bien elle doit être aussi évidente pour tout le monde alors quand on a ça en main on peut pas être contre la vertu parce que quelqu'un qui dit ben moi je m'en fous que la satisfaction de nos membres soit à ce niveau-là ben je suis désolée moi je suis une personne qui est en amour avec les humains mais quand c'est comme ça ben il n'y a pas de place pour ces gens-là dans notre organisation il faut travailler à les sortir de l'organisation alors ben il n'y en a pas tant que ça il n'y en a pas beaucoup donc une fois qu'on a ça en main qu'est-ce qu'on fait avec ça et là et c'est là qu'entre en jeu le partage de la base tu sais là c'est sûr qu'un taux de satisfaction très grand un taux d'insatisfaction très élevé ça c'est une base mais ça nous dit rien alors pourquoi c'est comme ça pourquoi c'est comme ça quels sont les moyens quels sont les éléments qui font ça bon supposons qu'on dit ben notre structure est beaucoup trop lourde les employés ne peuvent pas atteindre le gestionnaire à temps pour répondre aux clients bon travaillons donc sur la structure premier élément après ça on travaillera sur autre chose qu'on a mais ce qu'on a répertorié qui était l'origine qui peut être une raison d'un mauvais service ben ça on le fait avec les personnes on le fait pas tout seul on le fait avec les personnes et après il faut qu'on arrive à les embarquer avec nous mais ben c'est quand même j'ai un exemple c'est réel la transformation de la culture par une réduction de la structure organisationnelle et ce même directeur général a après quelques temps après avoir mis la table sur le service à la clientèle qui n'était pas adéquat a réuni du gestionnaire puis a dit écoutez on s'est entendu que la structure est beaucoup trop lourde et moi je pense que vous êtes capable de faire la structure et hier j'étais assise à mon bureau en train de dessiner une structure puis je me suis dit t'es complètement incohérent avec ce que tu souhaites tu veux que les gens participent tu veux que j'ai déchiré la feuille je l'ai jeté à la poubelle et je m'en viens avec vous ce matin les mains vides on va ensemble refaire la structure et comment est-ce que t'as commencé avec eux pour faire ça ensemble pour embarquer les personnes là-dessus comment est-ce juste leur dire qu'on allait faire ça mais c'est pas moi qui les fait je l'ai observé c'est un général qui a dit je veux refaire la structure avec vous de sorte qu'elle soit adéquate pour bien répondre et satisfaire nos membres comment on fait ça je vous donne le mandat vous serez l'auteur de la structure vous n'en serez peut-être pas les acteurs excuse-moi c'est Ciri il veut participer avec nous à la conversation Ciri c'est ça j'ai dû m'exclamer il a dit aux gens vous serez les auteurs de la structure vous n'en serez peut-être pas les acteurs et on va travailler ensemble à trouver la structure puis travailler ensemble aussi à comment faire ça donc des accompagnateurs en gestion en gestion de personnes des gens des experts des gens compétents qui ont accompagné dans des étapes pour arriver à réfléchir à une nouvelle structure là je vais exenter le processus parce que c'est de répertorier les tâches qui fait les tâches enfin bon c'est du très opérationnel mais je te jure qu'il faut comme gestionnaire avoir une ferme conviction que les humains sont capables de développer quelque chose il faut aussi ne pas avoir vraiment envie de pouvoir parce que tu n'as pas de pouvoir tu donnes le pouvoir aux gens tu donnes le pouvoir aux gens et quatre mois plus tard il y avait une structure nouvelle plus adéquate validée par tous à laquelle tous avaient participé alors là j'ai une question parce que moi j'ai lu ta thèse il y a quelque chose qui m'a marquée dans ce que dans ce que tu as écrit c'est qu'à un moment donné les personnes alors le directeur lui ce qu'il voulait c'était rendre les gens plus autonomes mais les personnes elles elles n'avaient pas envie de prendre ça voilà exactement moi je me suis demandé dans ce cas là ok mais pourquoi est-ce qu'elles n'avaient pas envie alors que tu leur donnes cette autonomie là qu'est-ce qui fait ça mais c'était c'est apeurant quand j'ai travaillé toute ma vie avec quelqu'un qui me dit quoi faire à 9h05 à 10h10 à 15h40 qui me dit arrive à 9 quitte à 4 c'est absolument c'est absolument c'est absolument apeurant de penser que moi je vais prendre une décision donc on doit rendre les gens habiles à faire ça et toujours dissocier les situations des personnes quand on pense qu'un humain est capable de faire quelque chose et est bon ben la la suite de la réflexion c'est de dire ben c'est pas lui qui a voulu mal faire c'est la situation c'est pas la personne qui est en cause c'est la situation donc quand il y a quelque chose qui se passe puis qui va pas on regarde la situation on regarde les étapes pour conduire à la réalisation d'une activité mais jamais la personne et ça c'est pas ce à quoi les gens sont habitués ils sont habitués au blâme à une évaluation de rendement où on leur dit tu fais pas ça tu fais pas ça tu fais pas ça si tu te corriges pas l'an prochain ça ira pas bien c'est pas ça qu'on est c'est pas ça qu'on est en train de faire quand on pense que les personnes sont capables de plus de beaucoup de se développer donc c'est toute une philosophie complètement différente qui part du recrutement à la gestion des talents tu sais quand un gestionnaire s'il a la capacité de dire à l'équipe c'est quoi ton talent toi et c'est où réussis-tu le mieux et ben dans ces conditions-là voici le poste qui te convient voici le travail qui est fait pour toi puis ça peut il peut arriver et là ça prend un peu de courage ménagériale de dire que ben tes talents de graphiste dans un poste de directeur financier peut-être que je peux t'accompagner à trouver quelque chose ailleurs ça ça prend un peu de courage ça prend beaucoup de courage complètement mais après ça peut aussi tu sais j'avais entendu une des une des entreprises qui est ce qu'elle faisait c'est que dès l'embauche en fait elle demandait aux personnes ok où est-ce que vous voulez aller et comment est-ce que nous on peut vous accompagner même si par exemple ben on va reprendre le métier de graphiste t'es graphiste puis à un moment donné tu te rends compte que ben en fait non j'ai plus envie de faire ça et ben là l'entreprise essaie si elle peut suivant qu'est-ce qu'il y a comme poste social à l'intérieur de pouvoir t'accompagner que ce soit par le biais d'une formation d'un coaching enfin quoi que ce soit pour aller vers un poste qui te plaît mieux et ça dès l'embauche on te le dit directement ok où est-ce que tu veux aller de quelle façon et puis nous on va t'accompagner à aller vers ça je l'ai vu chez une seule entreprise dans toutes les entreprises dans lesquelles je l'ai été je sais pas toi si t'en as vu dans beaucoup tu sais de donner cette autonomie-là cette responsabilité puis juste de dire ben nous en tant qu'entreprise on peut t'accompagner à là et puis hop on est fait ensemble nos systèmes ne sont pas actuellement faits pour cela ça se fait à la pièce dans une organisation où bon le gestionnaire dans son équipe peut avoir une certaine attitude pour bouger des choses pour ça se fait et bon moi j'ai vu une conseillère tu sais j'ai vu des postes cléricaux un poste clérical notamment occupé par une personne et effectivement elle avait des talents de graphiste et on a pu utiliser ces talents dans certains dossiers tu sais on lui disait bon ok t'es bonne dans ça toi go vas-y ponds-nous un dépliant ou quelque chose qui est en lien avec quel projet mais c'était pas l'essence l'essence du poste mais reste que alors on peut le faire à la pièce tu sais on peut le faire oui tu sais c'est ça à la pièce mais les systèmes ne sont pas faits pour ça parce qu'alors l'embauche on n'est pas à recruter les gens de un dans la philosophie de gestion qu'on souhaite et de deux dans les talents qu'eux ont pour on n'est pas rendu l'enfant alors justement est-ce que tu pourrais me décrire un peu l'entreprise idéale que tu verrais qui mettrait justement à chaque fois tu me dis à quel point pour toi l'humain est hyper important et puis c'est comme ça que l'organisation va plus loin est-ce que tu peux me décrire comment elle serait cette entreprise-là qui amène tout le monde plus loin écoute c'est une gestion très latérale il n'y a pas de le leadership il peut être assuré par quelqu'un qui est en autorité parce que ça prend je pense un dirigeant on est en 2020 mais on n'est pas en 1950 on n'est pas en 2080 non plus peut-être que ce soit différent à ce moment-là et c'est par projet ça va être par projet j'imagine je l'imagine c'est un gestionnaire qui exerce son leadership pour montrer la direction mais il accepte de s'aider il partage je vais utiliser le mot il partage son leadership avec les gens de l'équipe puis il n'est pas plus important ni moins important que quelqu'un qui est dans l'équipe et c'est comme ça tu sais moi je peux être une experte en gestion de personnes mais je t'assure que si je me retrouve dans le bois perdu et que toi tu as le sens de l'orientation tu deviens mon leader et je vais suivre ah j'aime tellement cet exemple je vais suivre tout ce que tu dis dans une équipe c'est pareil tu sais moi je peux être l'experte en gestion de personnes mais quand on arrive dans un domaine d'ingénieur oublie je peux pas là je vais me tourner vers l'expertise dont on a besoin si j'ai peu d'habileté relationnelle je suis leader je suis gestionnaire ben je vais céder la parole à une personne qui est dans mon équipe qui a plus d'habileté relationnelle que moi et ça ça veut dire quand même réussir à ravaler son égo je pense parce que quand tu dis que tu as un poste de gestionnaire c'est que tu dois être la personne ce qu'on imagine souvent c'est que tu dois être la personne qui prend les décisions un peu tout seul qui va être là et qui va y aller et puis et pas qui partage comme tu nous disais là son leadership avec d'autres personnes pour pouvoir les amener plus loin c'est plus ben non c'est moi qui prends les décisions c'est moi qui est là et puis hop je vous emmène avec moi mais pas on se partage tout ça tu vois et je pense qu'il faut quand même beaucoup travailler sur son égo pour arriver à là et se dire il ne faut pas avoir soif de pouvoir oui complètement il ne faut pas avoir soif de pouvoir et tu sais il faut croire que tu sais si un jour les humains avec qui je travaille deviennent meilleurs que moi je serais tellement heureux heureuse c'est ça c'est ça aujourd'hui là parce que tu sais que quelqu'un qui travaille tu sais on dit toujours ah oui t'es capable t'es capable t'es capable c'est la pire des choses à dire à quelqu'un parce que plus je lui dis qu'il est capable plus je renforce son anxiété à l'idée d'être capable lui il ne se sent pas capable il ne se sent pas compétent alors plus je lui dis t'es capable plus il fait face à son incompétence alors comme gestionnaire ce que je dois faire c'est lui permettre de réussir des choses alors je dois m'effacer je ne dois pas le faire à sa place je dois m'effacer et l'accompagner tu as besoin tu as besoin d'un crayon le voilà tu as besoin d'une formation le voilà tu as fait une erreur ce n'est pas grave comment on se reprend comment on fait la prochaine fois c'est ça et plus je suis dans ce milieu-là plus tu sais quand on fait quelque chose puis on réussit ben j'ai confiance en moi c'est combien de fois j'ai entendu des gestionnaires dire mais confiance en toi ben oui il y a confiance en toi mais je ne peux pas avoir confiance en moi si je ne réussis pas si je réussis on voit des jeunes tu sais des jeunes je ne sais pas moi un jeune de 12-13 ans très introverti introverti et un jour il réussit quelque chose il réussit à faire une activité c'est pas c'est pas rare de le voir oser quelque chose de plus parce qu'il a réussi alors comment on rend quelqu'un responsable et autonome ben quand on le laisse oser faire quelque chose qu'on s'assure qu'il a ce qu'il faut pour réussir puis quand je dis s'assurer qu'il a ce qu'il faut pour réussir ce n'est pas faire à sa place pour que lui démontre qu'il a réussi c'est l'outiller pour qu'il réussisse et que tout tout le bénéfice de la réussite lui revienne il va s'avancer à faire d'autres choses tu sais je trouve ça mais tellement beau là ce que tu me dis ce que tu nous partages même logique tu sais je me dis ça devrait être comme ça partout qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas à là tu sais j'ai vraiment l'impression que c'est autant bénéficiaire pour toute l'organisation pour toute l'entreprise que les gens qui sont là pourquoi on n'est pas encore à là il y a quelque chose que ça marche pas bon c'est reculant reculant après reculant aux années 30-40 refaisons un peu l'histoire un peu sociologique des organisations tu sais en 1930-40 c'est majoritairement agricole les gens étaient pauvres en 1950-60 ces années-là l'ère industrielle la manufacturing de beaucoup d'objets qui ont rendu la vie plus facile aux gens une fois que ça a été fait il y avait encore beaucoup de manufactures les années 70 peace and love l'ouverture maintenant sur l'humain bien plus tu sais que le concept de culture organisationnelle n'existe que depuis les années 70 c'est très récent comme concept scientifique on a commencé à s'occuper des humains ça fait pas plus tant d'années que ça tu sais c'était la manufacture le taylorisme comment on fait en sorte que le produit sorte le plus rapidement possible le plus efficacement possible c'était aussi plus le taylorisme plus quelqu'un fait une tâche de manière répétitive mieux il a fait et plus vite il a fait on s'est retrouvé les années 90 l'informatisation tout ça a bousculé plein de choses puis après bien on est un peu moins dans la production beaucoup dans le savoir le savoir l'économie du savoir avec des gens plus instruits plus informés on est ailleurs on est ailleurs c'est ça on est ailleurs c'est pour ça qu'on a des relents de l'ère de l'ère bureaucratique de l'ère hiérarchique de plus en plus on a des organisations qui se dirigent dans une gestion différente je l'ai dit tantôt une sagrada familial on travaille à construire quelque chose dont on ne verra peut-être pas la fin mais on y travaille quand même ouais c'est ça et puis là avec ce que tu me disais sur la culture organisationnelle ça me fait penser qu'on n'a pas développé sur ce qu'est une culture organisationnelle parce que moi je me dis on est dans le milieu donc nous on comprend et pour d'autres personnes qui nous entendent c'est quoi la culture organisationnelle est-ce que tu peux un peu l'expliquer il existe je vais faire référence à ma thèse en fait il existe si tu me donnes quelques instants je veux juste aller voir comment il existe 160 quelques définitions de la culture organisationnelle à peu près c'est incroyable alors la culture organisationnelle c'est l'ensemble des croyances des valeurs des rites des rituels dans une organisation et on pourrait mesurer les valeurs on pourrait mesurer les rites on pourrait mesurer tout ça d'une manière très objective ce qui n'est pas la voie scientifique que j'ai empruntée on le on a tout ça puis on va l'analyser ou le plutôt que de l'analyser de manière quantitative avec des cotes on va l'analyser d'une manière plus qualitative dans une vision plus holistique de la chose en pensant que chaque geste au quotidien chaque élément faisant partie de la culture se transforme au fil des actions et des interactions que les humains ont ensemble avec les activités les situations qu'ils vivent donc tu sais on peut dire que l'organisation a une culture c'est une manière plus subjectiviste de voir la culture mais on peut aussi dire que l'organisation est une culture qui comprend tous les attributs que j'ai nommés et en plus les toute la vie autour de ces attributs voilà ça c'est pour moi la culture organisationnelle c'est plus symbolique d'autre chose je te rejoins complètement là-dessus et là je me disais ok on va imaginer qu'on a deux entreprises dont une de ces deux entreprises-là va racheter l'autre en sachant que les deux entreprises forcément elles avaient chacune leur culture comment est-ce qu'on fait quand il y a un rachat comme ça pour avoir une même culture déjà est-ce qu'on a besoin d'avoir une même culture est-ce qu'on doit garder deux cultures distinctes comment dans un contexte de rachat comment est-ce qu'on fait ça sur la culture la culture le phénomène le concept de culture je vais faire un petit retour dans le temps là les japonais durant les années 50 ils produisaient de la camelote c'était pas très bien comme et un jour ils ont mis en place ce qu'on appelle une culture forte tout le monde a des mêmes valeurs aux mêmes croyances c'était facile avec les japonais parce que c'est un peuple qui est quand même obéissant et les pays de l'occident ont voulu récupérer cette histoire de culture forte et on disait si on implante une culture on va arriver aux mêmes résultats qui sont de très bons résultats qu'ont connu les japonais on a oublié cependant qu'implanter une culture dit comme ça ça se peut pas ça se peut pas parce que je peux pas t'implanter quelque chose dans ta tête oui je peux pas dire bon ben voici à partir de demain tu vas croire que tu vas agir de telle façon tu vas c'est par les gestes au quotidien qu'on va arriver à ce que les gens adhèrent à des valeurs puis notamment par le recrutement comme on disait tantôt les gens vont adhérer à des valeurs qu'ils vont adopter des comportements qu'ils vont faire en sorte que alors est-ce qu'on peut transformer on peut transformer une culture mais on doit la transformer au quotidien c'est pas un grand geste un jour qui dit bon on vient d'acheter telle entreprise et voici maintenant tout le monde on adhère à la même culture c'est impossible non ça marche pas parce que la culture bon on peut avoir une culture on peut on peut définir la culture d'une organisation d'une manière très générale mais si on s'en va dans ces moindres replis il est possible de trouver une culture différente ce qu'on appelle des nano-cultures si on peut aller puis des contre-cultures aussi on peut trouver des départements d'une grande organisation qui sont à contre-culture c'est ça donc la culture c'est pas quelque chose qui se délimite on peut pas dire que ça mesure 10 cm par 20 cm et on met ça dans une case non non mais en réalité moi vas-y vas-y excuse-moi non non ça va ça va un petit exemple je peux arriver quelque part moi comme nouveau et je vais arriver vêtue d'une manière X quelqu'un à la cafétéria va me dire un jour si tu t'habilles comme ça ça va pas ici non il faut pas s'habiller comme ça ici je vais juste te dire ça de même là tu penseras pas si tu t'habilles comme ça ben ça il n'y a pas un outil scientifique qui est capable de mesurer l'effet de ce geste-là mais il est il est il est incroyable moi moi j'écoute un exemple personnel j'ai une fille qui est folle des adolescents elle enseigne aux adolescents elle les aime d'amour puis quand elle a commencé à enseigner elle était dévouée là dévouée organisée des activités et elle s'est fait dire écoute si tu continues d'organiser autant d'activités là ça passera pas parce que nous ça va peut-être nous obliger à faire plus de temps non fais pas ça fais pas ça alors vois-tu ces gestes-là sont des gestes qui portent beaucoup plus que lancer un grand message dans une grande moi j'appelle ça une grande messe là on réunit l'ensemble des employés puis on dit maintenant on va faire une culture différente puis ça va être je crois pas tellement mais si chaque gestionnaire est sur le terrain avec ses employés et qu'il attrape une affaire comme ça il est présent puis il attrape ça dans la cafétéria ou la salle à manger la salle à dîner de l'organisation il attrape ce petit événement là il peut faire quelque chose avec ça mais s'il l'attrape pas il aura beau faire tous les efforts du monde il y a quelque chose qui va détruire des intentions de belles intentions au départ oui complètement mais si quelqu'un bon puis à l'inverse l'inverse est aussi vrai là si quelqu'un pose un geste dans une organisation puis que les gens lui disent ah wow c'est super c'est tellement c'est tellement plaisant de te voir faire ça avec c'est tout à fait en ligne avec ce qu'on veut dans notre organisation ou on est ailleurs comme message on est ailleurs complètement et qu'est-ce qui fait justement que est-ce qu'il y a des éléments dans l'entreprise qui vont faire que lors des changements il va y avoir des salariés qui vont être plus réceptifs ou plus résistants qu'est-ce qui va faire ça ben la résistance il faut en parler moi j'ai toujours mentionné et j'y crois fermement les résistances c'est une pépite d'or quand les gens résistent c'est le plus beau cadeau qu'ils peuvent faire au gestionnaire il faut que tu développes il faut qu'ils nous disent pourquoi parce que quand les gens doivent changer il y a des gens un nouveau produit une nouvelle voiture ou un nouveau produit sur la tablette de l'épicerie il y a quelques pourcentages je vais dire 5% mais j'aimerais ça qu'on ne s'attarde pas au chiffre il y a peu de gens qui prennent le produit et qui l'achètent il y a peu de gens qui disent oh moi jamais j'achèterais ça jamais 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 et la majorité des gens 75-80% vont dire ben je vais attendre je vais voir si mon beau-frère l'achète je vais l'essayer je vais ramenons ça dans le contexte de la gestion des personnes quand il y a un changement qui s'amène c'est la même chose il y a quelques pourcentages qui disent oh wow oui je suis content que ça se passe comme ça un nouveau système informatique il y en a une partie qui disent jamais moi je continue de travailler comme je travaillais et la majorité ne veulent qu'apprendre se développer regarder ça ils ont peur ils ont peur des conséquences ils ont peur de ne pas être compétents une résistance c'est une peur et quand les gens me disent comme gestionnaire mais tu n'as aucune allure de nous imposer ça je ne serai jamais capable de réussir qu'est-ce qu'il est en train de me dire j'ai peur de ne pas avoir les compétences quel beau cadeau il me fait il me fait un cadeau extraordinaire parce que j'ai qu'à le former ou à lui donner des outils pour apprendre des outils pour se sentir compétent et le tour est joué bon et c'est ça c'est ça qui c'est ça que les gestionnaires devraient s'attarder à faire prendre le temps d'écouter puis de demander c'est sûr que si on demande aux gens pourquoi vous ne voulez pas changer le système informatique on va recevoir des tomates mais si je dis aux gens tout est dans la façon si je dis aux gens comment ensemble on peut réussir à transformer notre système informatique comment ensemble on peut réussir à ils vont nous dire ouais mais je ne saurais pas ok de la formation ouais mais je n'ai pas le temps ok j'ai le temps voilà les gens vont nous le dire qu'est-ce qui ne va pas puis on le prend ça sur un bout de papier mais tu vois j'aime ça ah pardon excuse-moi non on travaille avec ça puis c'est pas vrai qu'on va réussir à combler tout ce qu'ils nous ont dit mais c'est pas grave les personnes quand on comble un besoin deux besoins quatre besoins sur dix cinq besoins j'avance pas de chiffres là je veux pas dire que si on fait 50% de ce que les gens nous disent ça va être correct mais si on fait des choses puis on leur dit vous m'avez dit qu'il nous manquait de formation ben voici ce que je vous propose c'est extraordinaire tu répondrais quoi aux chefs d'entreprise ou aux gestionnaires qui disent hey on n'a pas le temps de faire plaisir à tout le monde pourquoi est-ce qu'on ferait ça ça prend du temps ça prend de l'énergie et puis on n'est pas là pour foufouter les personnes là donc hey tant pis pour eux on met les choses en place ah ben écoute tant pis pour le gestionnaire parce qu'il réussira il fait partie il fera partie des 70% de transformation pour eux aussi c'est tout parce que tu sais qu'un employé il a beaucoup de pouvoir il a beaucoup de pouvoir si tu veux lui faire changer quelque chose puis que tu imposes un changement puis qu'il comprend pas ou il est pas prêt ou il est pas formé ou il va retourner à son bureau il va faire à sa tête et là ben si comme gestionnaire tu punis ça ben tu risques d'être privé d'un employé qui était performant mais il faut il faut penser dans ce chêne de valeur là aussi parce que ça se peut que le gestionnaire se dise ben là ça va pas changer tant pis qu'il s'en aille ailleurs mais aujourd'hui comme gestionnaire si je dis ça je vais travailler très fort pour en trouver un autre puis un jour j'ai eu à travailler à accompagner une organisation qui pensait comme ça et j'ai calculé avec eux le coût de remplacement d'un employé puis je serais curieuse puis ça fait quelques années de ça aujourd'hui je serais curieuse de le faire c'est phénoménal phénoménal le coût est astronomique j'en suis convaincue mais encore plus aujourd'hui encore plus aujourd'hui alors si le gestionnaire s'imagine ben tu sais un gestionnaire comptable tu vas lui présenter des arguments comptables un gestionnaire humain tu vas lui présenter des arguments humains tu sais bon tout ça tu sais c'est un peu c'est un peu la vente de la chose mais moi la gestionnaire à laquelle je faisais face c'est un gestionnaire comptable alors elle m'a dit c'est ça ben c'est parce que ça coûte 6000 dollars chaque employé elle a fait 6000 fois 20 oh elle a vu elle a vu parce qu'elle voulait mettre à pied les personnes en hiver parce qu'il n'y a pas de travail je disais ben écoute tu vas les réembaucher en mars pas ceux-là nécessairement ou en avril pas ceux-là nécessairement tu vas avoir à re à les former bon c'est ça alors oui oui le gestionnaire pourrait décider de ne pas embarquer dans ça mais il faut dire qu'au départ il va rester tu sais ce ne sont pas des personnes qui ont cette philosophie de gestion non complètement et là je me demandais aussi dans toute ta carrière est-ce que tu as une anecdote à nous partager sur quelque chose qui a été particulièrement difficile à implanter et comment est-ce que tu as géré ça particulièrement difficile j'y allais pas explique pourquoi enfin qu'est-ce qu'il faisait que tu voulais pas y aller ok quand quand j'acceptais un mandat ou en tant que consultante en gestion personne quand j'acceptais un mandat c'est que j'avais analysé l'ensemble de l'oeuvre et que ce que j'allais proposer ça pouvait fonctionner sur du plus ou moins long terme puis je constatais la philosophie toutes les conditions gagnantes alors je provoquais le succès mais un jour j'ai été demandé quelque part où on m'a dit madame on a on a nos machines fonctionnent au maximum on a optimisé tout ce qu'on peut optimiser sur le plancher tout ce qu'il nous reste à faire c'est de travailler à pousser nos humains pour qu'ils fassent plus et là voyant cette philosophie qui n'était pas la mienne je leur ai dit écoutez je ne pourrais pas accepter le mandat parce que si j'arrive avec mes croyances puis ce que je pense qui est correct avec des personnes vous ne m'aimerez pas dans un an alors je vais tenter de trouver un collègue qui pourra réaliser le projet avec vous mais moi je ne pourrais pas donc j'ai j'ai toujours suivi mes croyances ça aussi il faut faire preuve de courage je me dis pour refuser comme un client parce que tu sais où est-ce que ça va amener dans un an ou dans deux ans et Dieu sait que ce mandat était très lucratif j'en doute pas mais alors comment qu'est-ce qu'il fait en gros elle la personne elle ce qu'elle voulait c'était genre juste que les personnes produisent plus c'est ça mais là ce que je me dis c'est que la plupart des entreprises vont demander des fois ce que je me dis c'est on entend partout qu'il faut absolument mettre de la qualité de vie au travail comme ça les salariés sont plus productifs c'est pour ça la raison ça va être ça et tu n'as pas de meilleure raison derrière donc comment c'est faisons c'est sûr qu'on veut on veut tous une ligne un bottom line comptable qui est en noir puis qu'on a des résultats puis je ne suis pas contre les résultats parce que si on n'a pas de résultats on n'a pas du mec qui travaille dans l'organisation donc c'est assurer le meilleur équilibre entre les résultats puis s'occuper des personnes mais la croyance la croyance que les personnes sont capables de se développer et de poser des gestes et d'être utile à la rentabilité l'efficacité de l'organisation il faut qu'elle soit là c'est impératif pour moi ça alors quand il y a des gens à qui on parle c'est une évidence évidente qu'ils n'ont pas de soucis des personnes ils veulent résultats efficacité efficience sans soucis des personnes mais il y en a qui veulent en se souciant des personnes ça c'est clair dans l'exemple que j'ai cité précédemment c'était clair qu'on ne souhaitait pas s'occuper des personnes qu'on souhaitait tirer presser le citron le plus possible c'était clair pour moi ça c'était clair pour moi puis c'est une organisation connue qui est réputée pour ça donc tu sais j'avais comme des confirmations mais hormis cet exemple là tu sais il faut prendre le temps que l'organisation se transforme que les humains se développent qu'il se passe des choses différentes on ne peut pas du soir au lendemain demander aux personnes d'être différentes non c'est sûr il faut prendre le temps il faut prendre le temps souvent les gestionnaires vont penser que prendre ce temps c'est du temps perdu mais quand je ne prends pas ce temps je n'arrive pas à un résultat ton chiffre de tantôt nous le confier ou 70% ne réussissent pas qu'est-ce que je veux pousser toujours 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 pour que les choses se passent ou que les choses émergent des personnes se fassent dans une fluidité dans un contexte où je me sens bien je pense que c'est ça qu'il faut prioriser mais d'aucuns penseront d'autres penseront autre chose puis ça se peut que ça réussisse aussi ça se peut il y a plein d'organisations aujourd'hui qui réussissent qui ne fonctionnent pas nécessairement dans ce modèle oui complètement mais moi ma croyance c'est que tôt ou tard on se fait rattraper quand on fonctionne dans un mais c'est ma croyance ça ne veut pas dire que c'est la vérité ça ne veut pas dire que c'est la vérité mais là je ne peux pas te challenger parce que j'ai la même croyance que toi là-dessus donc c'est sûr il n'aurait pas fait appel à moi probablement si tu avais une croyance différente ou je n'aurais pas accepté de partager avec toi oui mais tu vois moi je trouve que c'est d'être alignée c'est d'être alignée sur ce qu'on tu sais c'est l'authenticité c'est l'authenticité complètement mais de mon côté tu vois je trouve que même si on n'aurait pas eu le même avis dessus ça aurait été intéressant tu sais si les gens ils sont comme ouverts à débattre on ne reste pas genre juste sur nos positions et on ne peut pas genre on soit juste ouvert je trouve que c'est intéressant parce que ça amène les idées encore plus loin ça te pousse encore plus tes croyances tes réflexions et puis on va encore plus loin avec ça et comme tu disais tout à l'heure les gens qui te en tant que gestionnaire ton équipe si elle n'est pas d'accord il y a des frictions c'est une pépite pour toi pour moi les gens qui ne sont pas d'accord avec moi c'est pareil parce que je vais aller encore plus chercher plus loin et je vais me pousser encore plus loin là-dessus mais là je suis d'accord avec toi puis ça me va aussi c'est ça c'est ça alors on arrive bientôt à la fin de mes questions mais avant est-ce que toi t'aimerais rajouter quelque chose est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé que t'aimerais qu'on échange t'aimerais rajouter quelques éléments ben le rêve oui le rêve que je fais pour nos organisations c'est de procéder à des changements avec le modèle émergent donc les personnes est-ce une utopie je ne sais pas mais souvent les utopies nous amènent plus loin les personnes à la base si elles sont responsables autonomes si elles sentent qu'elles peuvent apporter quelque chose si elles se sentent compétentes et capables vont contribuer au changement ça proviendra d'eux puis c'est là qui est la plus belle le plus beau des modèles de changement quand au quotidien c'est une ce sont des itérations les gens vont changer des choses au fur et à mesure qui pensent qu'elles doivent l'être puis c'est un partage avec la gestion puis ça améliore tout le temps les activités les processus les façons de faire ça là c'est la plus belle des choses qui pourraient nous arriver comme gestionnaire et puis moi je trouve aussi là-dessus je rebondis sur ce que tu dis que ça baisse aussi tout ce qui est lié aux risques psychosociaux d'où l'importance de faire en sorte que les rapports sociaux sont bien que les gens soient autonomes qu'il y ait de la sécurité dans le travail qu'il n'y ait pas ces conflits de valeurs que tu nous parlais aussi au début et juste travailler là-dessus mais baisse tellement les risques psychosociaux voilà voilà c'est ça alors c'est ça c'est ça et je voulais savoir aussi parce que là on arrive vraiment on arrive à la fin de l'épisode donc c'est un peu mon moment libre antenne et puis en faisant mes petites recherches sur toi j'ai vu que tu étais passionnée de vélo et que tu as passionnée de vélo oui c'est ça je ne me suis pas trompée oui oui et que tu allais faire un parcours en vélo au Mont Ventoux oui avec la fondation du centre hospitalier de Grandby est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus bon par ailleurs ou pas par ailleurs mais dans ma vie j'ai toujours été très impliquée dans le réseau de la santé comme administrateur d'hôpital et c'est un milieu où je me suis impliquée depuis très longtemps et où je n'avais pas d'intérêt du tout c'est pas d'intérêt de travail c'est vraiment un bénévolat qui me tient à cœur et les jeunes les jeunes puis il y a quelques années là la pandémie nous retarde une couple d'années mais il y a quelques années j'ai proposé à des collègues ici dont la directrice de notre fondation de faire un voyage de vélo parce que je suis une fanade du vélo je roule beaucoup 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 il fait 5-6 degrés je suis dehors je mouline et je mouline à l'intérieur aussi toute l'année donc j'ai proposé d'organiser une activité j'ai regroupé j'ai réussi à regrouper 5 personnes aussi passionnées que moi et après brainstorming remue-méninge on a choisi de faire une semaine de vélo en partant d'Aix-en-Provence puis le projet culmine avec la montée du Ventoux qui est 1909 mètres à date on a une quinzaine de personnes le projet devait avoir lieu en juin 2020 pandémie oblige on a reporté en juin 2022 15 personnes qui doivent amasser des fonds à part le voyage donc chacun paie son voyage mais doit amasser 2500 dollars et cette somme sera remise à des jeunes dont la santé mentale est fragile de notre communauté c'est un beau projet et si on veut participer les gens qui nous écoutent veulent participer veulent t'aider là-dedans comment est-ce qu'ils peuvent faire ? ben aller sur la fondation du CH de Granby centre hospitalier de Granby le projet est là et les participants sont là et si vous voulez contribuer pour l'un ou l'autre des participants il est facile de le faire on clique sur le participant et si on a le goût de pédaler ben on s'inscrit on me rejoint je sais pas si tu pourras donner les coordonnées quelque sorte si si complètement en fait là tous les coordonnées que tu amènes moi je vais les réécrire à la fin de l'épisode et puis comme ça tout le monde là vous allez pouvoir retrouver toutes les coordonnées à la fin dans les notes de l'épisode je vais tout mettre alors on me contacte puis je vais partager le projet toute la passion que je ressens pour ce projet là ah oui et comment est-ce qu'on fait justement pour te contacter ? pour ? pour te contacter comment est-ce qu'on fait ? par courriel par courriel peut-être que tu peux mettre le courriel tu vas le mettre le courriel ? oui je vais mettre ton courriel alors tu mets le courriel puis par courriel il y a vraiment pas de problème je serai là et bien c'est parfait j'ai une dernière question pour toi après je te laisse j'ai une dernière question qu'est-ce qui c'est une question que j'aime bien poser justement c'est qu'est-ce qui te donne envie de te réveiller le matin ? ah les personnes le contact avec les personnes c'est ça les personnes c'est autant mon conjoint j'ai des petits-enfants j'ai des enfants des gens mon équipe à l'institut de recherche sur les coopératives de l'université de Sherbrooke parce que je suis professeure associée puis on produit des recherches puis on travaille différents projets scientifiques les personnes des personnes des journées où j'ai des personnes à rencontrer des personnes à qui parler des personnes avec qui échanger puis c'est tous les jours comme ça quelques journées durant la pandémie il n'y avait pas ça j'étais un petit peu en manque je veux bien entendre des personnes des personnes voilà c'est mon dada je l'entends mais depuis le début de l'évidence c'est sûr j'aime ça et pour terminer ce podcast j'aimerais savoir si tu peux échanger avec nous une découverte récente alors ça peut être un livre un film une chaîne YouTube quelque chose qui t'a marqué qui a eu un impact sur toi et t'aimerais partager aux autres qu'est-ce que mon texte politique et sociologique récemment m'a beaucoup préoccupée et j'ai mis la main sur un bouquin qui s'appelle Le peuple contre la démocratie Yasha Mouk Yasha Mouk ah et ça parle de quoi exactement ben c'est un ouvrage qui décrit comment la démocratie elle est menacée par la montée du populisme mais c'est comme si les personnes font ça sans s'en rendre compte sans être trop conscient de ce qu'ils sont en train de créer par la montée du populisme c'est très bien c'est un diagnostic de notre situation actuelle c'est ça c'est notre liberté démocratique qui est expliquée et qui le populisme c'est quelque chose qui est à contre-courant de cette démocratie libérale alors écoute c'est intéressant très intéressant et bien je vais rajouter et ça regarde pas les personnes dans les organisations mais ça regarde les personnes et j'ai un lien indirect c'est connexe complètement ben je vais rajouter aussi le livre dans les notes de l'épisode et puis je te remercie vraiment pour ce moment c'est un grand plaisir merci beaucoup Camille c'était super agréable voilà c'est la fin de l'épisode j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner mettre un petit pouce bleu des petites étoiles etc ça m'aiderait vraiment à faire connaître davantage en fait 5 à 7 RH et sachez aussi que vous pouvez m'adresser des suggestions de sujets et d'améliorations que vous voudriez voir dans les prochains épisodes en m'écrivant sur LinkedIn ou à mon adresse mail camille arrobas 5 à 7 RH .com et surtout n'hésitez vraiment pas à m'écrire je fais évoluer ce contenu grâce à vos retours et n'oubliez pas que transformer une culture se fait au quotidien et de notre côté on se retrouve dans 2 semaines ciao